Dans cette partie 4, on va voir la famille F, F comme fonctionnement, et c'est quand la machine elle produit. Quand on est dans la zone A, la machine, elle ne produit pas forcément. Alors, premièrement la case F1, elle est très facile à retenir, c'est la production normale. Dans cet état, la machine elle produit normalement, elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait son travail. Ensuite, la case F2, c'est marche de préparation. Dans cet état, on fait une préparation préalable avant de lancer la production. Par exemple dans l'agroalimentaire, dans certains cas, avant de broyer et de réduire en poudre le maïs, on va ramener le produit à une certaine température. On fait sécher les grains dans un séchoir avant de le réduire en poudre. l'agroalimentaire. Donc ça, ça pourrait être une marche de préparation avant de lancer la production. A l'inverse, le F3, c'est marche de clôture. Ça, c'est pour arrêter la machine. Par exemple, une machine qui produit de la colle ou de la peinture. Pour arrêter la machine, on ne va pas appuyer sur le bouton et partir. Pourquoi ? Parce que la colle va se durcir et bouger les tuyaux. Donc, il faut vidanger et nettoyer les tuyaux avant d'arrêter la machine. C'est ce que l'on fait dans cette case. Ensuite, F4, c'est marche de vérification dans le désordre. Dans cet état, on vérifie les commandes manuellement. Vous avez un bouton pour passer en mode manuel. C'est ce qui permet de vérifier le système manuellement, mais de manière anarchique. On peut faire tourner le moteur, faire sortir les vérins, etc. dans le désordre. Ensuite, le F5, elle est identique à la case F4, sauf qu'on fait la vérification dans un ordre bien précis. Ça, c'est pour éviter la casse. Par exemple, si on fait sortir deux vérins simultanément, ils peuvent rentrer en collision et se casser. Donc, on vérifie les commandes dans l'ordre indiqué dans le cahier des charges. Ensuite, F6, c'est marche de test. Les machines sont équipées de différents types de capteurs, de mesures, de tri, etc. S'ils doivent être réglés périodiquement, on procède au réglage et à l'étalonnage de ces capteurs dans cette case. Dans la partie 5, on va voir la famille D, D comme défaillance ou défaut. 8, 5, 5, 6, 5... – Sous-titrage FR 2021